Alors écoutez, j'ai trouvé que c'était en effet une matinée très riche, notamment parce que ça permet de répondre à une question qui me semble importante, qui est que la démocratie participative ne doit pas concurrencer, mais au contraire enrichir la démocratie représentative. Et effectivement, en tant que parlementaire, évidemment, on défend le fait que le Parlement est le cœur battant de la démocratie, que les décisions sont longues, sont compliquées, que pour être adoptée, une loi à un moment doit être soutenue par plus de la moitié, donc 289 députés ou sénateurs, et qu'il est très dangereux à l'inverse de considérer qu'une minorité, parce qu'elle crie plus fort, parce qu'elle est plus radicale, a le monopole de la vérité. Et je crois qu'il est, pour cette raison, important de distinguer les différents mécanismes d'association, soit de co-décision, soit de consultation, et qu'il faut être assez clair sur la façon dont on va relayer, porter la parole qui peut s'exprimer, soit dans nos permanences, soit dans ces dispositifs de démocratie participative, parce que oui, la procédation en démocratie, on est 67 millions de Français, elle est longue, elle est le fruit de discussions, d'équilibres, de consensus qui se sont retrouvés, et elle ne doit surtout pas être le fait d'une minorité, parce que ça serait l'inverse d'un fonctionnement démocratique. Donc moi, voilà, encore une fois, je voudrais renouveler mes remerciements à tous ces acteurs de cet écosystème, puisque vous participez, justement, à enrichir notre mandat, à nous rendre plus légitifs, parce que plus on associe un nombre important de concitoyens, plus on est représentatif en réalité, et plus on mène à bien nos fonctions, en effet, de porter la parole, d'être finalement une petite part, 1 sur 517, de la souveraineté nationale. Et je crois que, en tout cas, c'est ce que je retiens, moi, de cette matinée, qu'effectivement, on a besoin d'experts de ces mécanismes de consultation pour enrichir nos mandats, et encore une fois, pour aussi expliquer, eh bien, cette part de frustration qui est celle des parlementaires, mais également des ministres, parce que, justement, eh bien, le temps du dialogue, le temps du débat, c'est ça qui fait qu'on a des décisions qui sont démocratiques par essence. Voilà. Donc un grand merci, en tout cas, à tous les participants. Merci.